Pour une fois, on a un peu d'avance, ce qui ne nous arrive jamais, donc on va en profiter. On va en profiter pour aborder un sujet majeur en matière de prévention, qui est celui de son financement, avec, vous l'avez vu ce matin, des différences d'appréciation, notre idée de prélever les caquettes n'a pas été très bien perçue par tout le monde. Certains ont parlé du fonds Alcool-Tabac comme mode de financement de la prévention. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prévoir ? En tout cas, merci de bien vouloir nous éclairer. Merci beaucoup et donc merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir. Je suis Nathalie Fourcade, secrétaire générale du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Le Haut conseil, en deux mots, c'est une instance qui regroupe 66 membres et qui représente toutes les parties prenantes du système de santé. C'est un des services du Premier ministre, qui est un organisme qui organise de la concertation permanente sur quelques thématiques qui sont identifiées par les membres et par le gouvernement comme d'intérêt pour faire l'objet de discussions dans le cadre du H-CAM. Le H-CAM rend des avis et des propositions qui sont rendues publiques. Le H-CAM a travaillé récemment sur le financement de la prévention. Le H-CAM a travaillé récemment sur la prévention et la promotion de la santé. Il a produit deux avis et un rapport. Le premier, en juin 2017, qui décrivait notamment la gouvernance de la prévention et le second adopté en octobre 2018, qui étudiait les formes que pourraient prendre les organisations cibles chargées de mettre en œuvre la prévention dans les territoires à partir de l'exemple de l'obésité. C'est dans le cadre de ce second avis qu'on s'est intéressé aux questions de financement. Mais je précise tout de suite que ce n'était pas le cœur, en fait, le cœur de cet avis qui portait vraiment sur les organisations cibles. Et donc, le rapport, l'avis et le rapport ont été colligés dans un exemplaire qui est unique et que vous trouverez en ligne. Donc, je vais tuer tout le suspense et voilà, je vais donner les grandes conclusions, en fait, de ce second avis sur les organisations chargées de mettre en œuvre la prévention. Donc, l'objet pour le H-CAM, c'était de réfléchir à des modes d'organisation de la prévention de l'obésité. Alors, l'obésité était prise comme un exemple marqueur, mais qui permettait de développer un modèle susceptible d'être généralisé ensuite pour la prévention en général. Donc, l'objectif, c'est de proposer un mode d'organisation de la prévention de droits communs et donc pas dans le cas de dispositifs dérogatoires, de dispositifs expérimentaux, susceptibles d'être rapidement déployés sur l'ensemble du territoire et de façon intégrée en routine aux soins. Donc, ça, c'est très important et ça rejoint beaucoup des discussions qu'on a eues ce matin. Donc, une organisation permettant de faire en sorte que la prévention devienne une activité de tous les acteurs de soins et avec une approche graduée. Et ça, je vais la décrire plus en détail. Et cette organisation, je vais détailler tout ça par la suite. Je vous donne juste les principaux éléments, repose sur des fonctions clés et des paniers de solutions mobilisables par les professionnels dans les territoires. Et donc, la réflexion sur le volet financement consistait à dire comment est-il possible de déployer des dépenses permanentes de prévention. Et là, ça rejoint aussi beaucoup des discussions qui ont eu lieu ce matin. Il s'agissait de raisonner, de donner de la visibilité aux acteurs, de la permettre de s'organiser de façon pérenne et donc de réfléchir au déploiement de financement pérenne, permanent. Donc, en ambulatoire, puisque le cœur de la réflexion a porté sur l'ambulatoire, même si on a parlé d'hôpital aussi, et j'y reviendrai, dans le panier de soins. Et alors, évidemment, il s'agit ici de dépenses nouvelles et donc qu'on peut envisager, d'après le H-CAM, à condition... Donc, il faut donner des garanties pour border ces dépenses, à condition qu'elles s'inscrivent dans des protocoles issus de référentiels mis en œuvre par des organisations dont la qualité serait contrôlée. Et ce schéma d'organisation cible est très cohérent avec le schéma de la Massanté 2022, en particulier avec les questions de structuration de soins de proximité, avec notamment les CPTS, le cadre de développement de la responsabilité populationnelle, dont il a déjà été beaucoup question aujourd'hui, et dans le cadre d'une approche graduée des soins. Donc, juste un petit cadrage sur l'existant, sachant que ça a déjà été présenté ce matin. Les dépenses de prévention actuellement, donc on peut distinguer deux types de dépenses, la prévention dite institutionnelle, qui est financée et organisée par des fonds dédiés, dans le cadre de programmes de prévention, et qui représente, d'après les derniers comptes de la santé de l'adresse, 6,2 milliards d'euros, qui se décompose de la façon suivante. On a 3,9 milliards pour la prévention dite individuelle, ça veut dire les actes de prévention dont on peut identifier un bénéficiaire particulier. Et donc, ça, ça implique dans le cadre de la prévention primaire, les vaccins, la médecine du travail, la médecine scolaire, PNI. 0,7 milliards pour la prévention individuelle secondaire, donc là on est plus dans les dépistages. Et 2,4 milliards pour la prévention collective, avec notamment un poste majeur qui est les actions sur l'environnement. Donc ça, ces dépenses de prévention institutionnelles sont bien identifiées, en fait, dans les comptes de la santé que produit l'adresse tous les ans, mais on sait que la prévention, ça va au-delà, et la prévention est déjà aujourd'hui, même si on pourrait souhaiter qu'elle le soit plus, elle est déjà diffuse dans le système de soins. Par exemple, à l'occasion de consultations chez le médecin, il peut y avoir un temps ou l'essentiel du temps consacré à la prévention, sans que ceci soit identifié dans les systèmes d'information, parce qu'on n'a pas les motifs de consultation. Donc l'adresse, en reprenant une méthodologie qui avait été élaborée par l'IRDES, produit régulièrement une estimation, mais là on est vraiment sur une estimation, des dépenses de prévention qui ne sont pas identifiées comme telles, mais qui sont incluses dans la consommation de soins et de biens médicaux. Et donc là, l'estimation, elle est de 9,1 milliards en 2016, qui est le dernier exercice en date. Donc l'essentiel du poste, c'est les médicaments pris à titre préventif, par exemple pour la lutte contre l'hypertension. Donc on a des consultations, des actes à visée préventive, des analyses de biologie, des actes dentaires, et aussi des soins hospitaliers, donc qui représentent 5% de ce montant, soit environ 500 millions d'euros. Et là, ce qui a été identifié, les principaux postes identifiés dans l'étude de l'ADRES, c'est la question de sevrage alcoolique, d'exploration dans le cadre d'antécédents familiaux ou personnels de tumeurs ou d'autres maladies, de tumeurs in situ, de surveillance et de conseils diététiques. Donc au total, les dépenses de prévention... Alors l'ADRES a fait des estimations qu'elle considère comme conservatrices. Là, il y a une grosse part de tirés d'experts dans ce travail. Donc l'ADRES considère que cette estimation, c'est plutôt une fourchette basse. Donc au total, les dépenses de prévention s'élèveraient à au moins 15,3 milliards d'euros, soit 5,5% de la dépense courante de santé. Donc c'est des montants qui ne sont pas négligeables aujourd'hui, déjà. Donc là, juste un tableau sur les principaux financeurs de ces dépenses. Donc cet agrégat de 15 milliards avec la prévention institutionnelle et la prévention qui est inclue dans la consommation de soins et de biens médicaux. Donc on retrouve la sécurité sociale, qui intervient beaucoup dans le cadre de la prévention individuelle, puisqu'elle la finance à 54%. Les collectivités territoriales, qui jouent un rôle important dans la prévention collective, de même que l'État. Et donc là, on retrouve ce que Bertrand Garros, président de la CRSA Nouvelle-Aquitaine, a appelé le Yalta, en fait, de la répartition entre les acteurs de la régulation de l'organisation du système de santé, avec d'un côté l'assurance maladie, le soin, pour les actions individuelles, et de l'autre côté l'État et les collectivités territoriales, pour les dimensions plus santé publique et collectives. Et donc c'est ce Yalta entre le soin et la prévention, et on pourrait ajouter aussi le médico-social, qu'il s'agit aujourd'hui de remettre en cause, pour avoir une approche, et ça, ça a été dit ce matin, aussi beaucoup plus intégrée entre ces différentes dimensions qui concourent toutes à la santé. Donc les freins à la mise en place des politiques de prévention efficaces, ils ont été évoqués aussi aujourd'hui. Une organisation construite sur un modèle conceptuel, biomédical et individuel, je ne m'étends pas là-dessus, parce que ça a été dit, avec pas assez de place pour les dimensions de santé publique et prévention, donc une dispersion des actions et des financements qui sont très souvent non pérennes, et donc qui mettent de nombreux acteurs de la prévention dans un statut précaire, et qui rendent très difficile l'exercice de leur mission dans ce cadre-là, et donc une distinction artificielle entre prévention et soins. Et quand j'évoque la dispersion des actions, il y a aussi ce qui a été évoqué, c'est l'approche par pathologie, qui fait qu'on peut avoir dans un même territoire une maison de l'obésité, une maison du diabète, une maison sport santé, et puis dans d'autres territoires, une absence totale d'acteurs, donc des entrées par pathologie, qui font qu'on peut avoir des dispositifs redondants, voire parfois concurrents, et ailleurs, des dispositifs inexistants. Donc l'obésité comme exemple traceur, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était juste pour vous expliquer, on a trouvé plus concret, au H-CAM de prendre un exemple traceur pour réfléchir au modèle d'organisation, et donc que l'obésité nous a semblé un bon exemple, parce que c'est une problématique majeure, parce qu'il y a des gros problèmes de pertinence dans ce champ, la prévention est bien sûr essentielle, il y a un gros problème d'inégalité, et elle mobilise l'ensemble des acteurs du système de santé et au-delà, donc à travers la promotion de la santé, et donc le rôle de l'environnement, le rôle des comportements, les pratiques cliniques préventives, et puis le soin curatif. Donc l'obésité nous a semblé un cas exemplaire pour traiter les problématiques qui se posent pour la prévention. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est comment généraliser le déploiement d'organisations intégrant la prévention dans les territoires ? Donc voilà, le travail du H-CAM, enfin la position du H-CAM, c'est qu'il n'existe pas de modèle unique, mais un cadre d'organisation universelle, des principes d'organisation universelle, des fonctions qu'on doit retrouver tout le temps, avec des marges de manœuvre pour la mise en œuvre de ces fonctions sur les territoires. Et donc une revue de littérature et des expériences étrangères, qui a été réalisée notamment par François Allard, qui est professeur de santé publique pour le H-CAM, a montré que tous les modèles qui marchent, en France ou à l'étranger, pour la prévention de l'obésité, et pour la prévention en général, sont structurés autour de cinq fonctions clés. Donc il faut que les patients aient un protocole de soins personnalisés, il faut qu'une personne joue le rôle de référent, en fait, de ce patient, et ce référent constitue un guide, à la fois pour les patients et les professionnels, il faut une coordination des effecteurs, il faut un développement des compétences personnelles des patients, et il faut une intégration territoriale, donc de cette prise en charge dans le système de soins, et au-delà, avec tous les acteurs qui contribuent à la promotion de la santé sur un territoire. Ces cinq fonctions clés sont indispensables, mais pour les mettre en œuvre, on peut avoir des organisations différentes selon les territoires, et les organisations doivent s'adapter pour s'intégrer aux autres organisations présentes. Donc ça, c'est un point très important, et la position du H-CAM n'a pas été toujours bien comprise. Ce sujet, bien sûr, quand il y a des acteurs qui existent, et qui sont efficaces, il ne s'agit pas de créer ex nihilo des nouveaux acteurs à côté, qui correspondraient à un modèle qui aurait été identifié comme le modèle idéal du H-CAM, non, il faut vraiment mobiliser les acteurs qui ont fait la preuve de leur efficacité sur les territoires, pour mettre en œuvre les fonctions qu'on considère comme indispensables, et dans les territoires où ces acteurs n'existent pas, où il y a des acteurs, mais qui sont insuffisamment structurés, donc dans ce cas-là, faire émerger les acteurs, les organisations, et les aider à se structurer. Et ce modèle proposé par le H-CAM a été pensé comme généralisable au-delà des problématiques nutritionnelles, afin d'éviter l'hyper-sectorisation des prises en charge. Et donc ça, je l'ai évoqué quand j'ai parlé de l'approche par pathologie, le H-CAM considère que le raisonnement par pathologie doit être réservé au niveau le plus spécialisé pour la prise en charge des cas les plus sévères, et ça c'est vrai pour la prévention en général. Mais que pour les niveaux moins sévères, il faut proposer en proximité des organisations transversales qui soient capables de fournir des services, donc on va y revenir, d'éducation thérapeutique, de sport adapté, de diététique, etc., avec une dimension très transversale et pas une entrée par pathologie, pour éviter ce que j'ai évoqué, le risque de dispositifs redondants, concurrents, alors que par ailleurs, dans d'autres territoires, on a une offre qui est insuffisante. Donc le principe de la gradation, il s'agit de proposer une offre de prévention intégrée et graduée dans le système de santé, avec une entrée dans le parcours qui se fait en général au sein d'une organisation de soins primaires pluriprofessionnels et qui peut se faire à l'hôpital, mais le HKM considère que ça doit être réservé aux cas très complexes. Et une éducation thérapeutique délivrée prioritairement en proximité, et là ça rejoint ce qu'ont dit M. Raymond et M. Thégaud précédemment. Alors, la prise en charge de l'obésité, elle est toujours complexe, y compris pour les situations qui ne sont pas considérées comme médicalement sévères, parce qu'il y a souvent des problèmes de comorbidité, et puis il peut y avoir des problèmes psychologiques, il peut y avoir des problèmes sociaux, des situations de psycharité. Donc voilà, la prise en charge de l'obésité est toujours complexe, et donc toutes les fonctions clés, les cinq fonctions clés que j'ai énumérées doivent toujours être présentes, quel que soit le degré de sévérité du patient. Mais c'est la forme et la densité que prennent ces fonctions clés qui doivent être graduées. On va avoir un parcours personnalisé de santé qui va être beaucoup plus dense pour les cas plus sévères, évidemment. Et donc le modèle, la proposition du HKM, c'est de ne pas proposer de parcours stéréotypés et linéaires, ne pas chercher à lister toutes les situations possibles et dire, voilà, pour cette situation, voilà exactement le nombre de consultations de ça et ça que vous devez avoir à tel intervalle de temps, etc. Mais proposer des parcours cadres et en fait qui se présentent sous la forme de paniers de solutions qui sont mobilisables par le patient en fonction de ses besoins, de ses préférences et de l'offre locale. Et donc ça, ça permet aussi, ça permet de tenir compte des spécificités du patient, des spécificités de l'offre locale et aussi de l'évolution en fait des besoins des patients au cours du temps. Et bien sûr, c'est la façon dont on mobilise ces paniers de solutions est variable selon le niveau de sévérité de la maladie. Donc on l'a déjà dit, l'ARS, dans ce cas-là, définit les services attendus et permet des modulations territoriales sur la base d'un diagnostic territorial. Donc ça, ça a déjà été évoqué. Il faut renforcer les outils de connaissance et de pilotage pour définir ces services attendus et renforcer le lien avec les acteurs locaux. Donc ça, je ne reviens pas, ça vient d'être évoqué, enfin ça a été évoqué, notamment les collectivités territoriales, bien sûr les patients, les services de prévention organisés et les contrats locaux de santé semblent en effet, comme ça, ça vient d'être rappelé, un bon outil pour fédérer tous ces acteurs. Donc concrètement, dans le cadre de la prise en charge de l'obésité, on pourrait imaginer donc trois niveaux dans le dégradation. Donc le surpoids et l'obésité modérée qui relèveraient d'une prise en charge courante en proximité, organisée par les CPTS autour du médecin traitant et du pédiatre. Et donc là, il s'agit de mettre en vue de dépistage, un bilan, prise en charge initiale et parcours de soins. en lien avec éventuellement d'autres acteurs de proximité, la PMI, les services sociaux, etc. Deuxième niveau, c'est l'obésité sévère. Donc là, on a une prise en charge qu'on a qualifiée de courante. Donc deuxième niveau, on a une prise en charge plus spécialisée, mais toujours en proximité. Donc qui implique des médecins spécialistes de la nutrition en lien avec les médecins traitants. Et dans le cadre de cette prise en charge, les établissements de santé de proximité peuvent intervenir en partie grâce à leur plateau technique. Et ensuite, pour l'obésité très sévère, les cas complexes, la prise en charge doit être assurée ou coordonnée ou appuyée par les centres spécialisés de l'obésité. On peut faire appel à des structures spécialisées. Il peut nécessiter une coordination de type gestion de cas. Et les hôpitaux de proximité peuvent être un relais de ces CSO pour les interactions plus quotidiennes avec les patients. Donc voilà, il fallait que j'écrive le schéma avant de parler de son financement. Donc on voit que dans ce schéma, il faut financer plusieurs fonctions et métiers mal ou pas prises en compte à l'heure actuelle, en particulier en ambulatoire. Donc des psychologues, des dédiciens, de l'activité physique adaptée, de l'éducation thérapeutique, des fonctions de référents et d'accompagnants. Il y a des fonctions ou des métiers nouveaux, en particulier des métiers qui ne sont pas des professions de santé à financer. Et ceux qui sont les professionnels de santé aujourd'hui, en nous, par ailleurs, ne bénéficient pas toujours de rémunérations adaptées pour des consultations qui peuvent être longues et complexes. La tarification classique à l'acte semble mal adaptée pour une telle prise en charge, donc au long cours, qui fait intervenir plusieurs catégories des professionnels à intervalles réguliers avec un plan personnalisé et coordonné de soins. Donc, le modèle de financement et de tarification pour accompagner ces évolutions souhaitées, donc il doit être intégré dans le droit commun, donc il doit être pérenne. Il s'agit ici de sortir du temporaire et du dérogatoire, comme on l'a déjà évoqué, pour offrir des garanties aux financeurs, ce financement doit être conditionné à l'insertion des acteurs dans un programme structuré et coordonné. Donc, l'entrée dans le programme doit se faire au sein d'une organisation pluriprofessionnelle qui aurait conventionné avec l'assurance maladie pour garantir un bon fonctionnement correspondant aux recommandations de bonnes pratiques. Il faut que ces organisations mettent en œuvre un partage de l'information entre les différents professionnels et le DMP peut être l'outil adéquat. Et la rémunération des professionnels serait conditionnée à un retour minimal d'informations qui permet d'objectiver la réalisation du programme et de montrer que ce qu'on a fait correspond bien à ce qu'on s'était engagé à faire pour les patients. Alors, il ne s'agit pas de mettre en œuvre des procédures très chronophages, il faut réfléchir à des dispositifs légers permettant cette évaluation. Donc, en pratique, on aurait une première phase de repérage de proposition de prise en charge qui serait faite par le médecin traitant ou un médecin spécialiste. Et dans ce cas-là, il faudrait pouvoir financer une consultation de bilan une fois et à un tarif élevé puisqu'on prévoit que cette consultation pourrait durer de 45 à 60 minutes. et où, en fonction des patients, un bilan qui pourrait se faire en hôpital de jour pour les cas plus complexes, les cas d'obésité sévère, ce bilan en hôpital de jour ayant bien sûr l'avantage de donner un accès d'emblée à l'ensemble des explorations complémentaires pertinentes ou de permettre la préparation d'une intervention de chirurgie bariatrique. Et dans ce cas-là, où l'entrée serait ce bilan par l'hôpital de jour, la responsabilité de l'élaboration du plan personnalisé de santé pourrait revenir à cet hôpital en lien avec les professionnels de proximité. Donc, encore une fois, pour les cas sévères. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est que le patient choisirait un référent qui pourrait être soit son médecin traitant, soit un professionnel travaillant avec lui, soit un autre professionnel ou une structure type maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc, ce référent serait rémunéré dans le cadre d'un forfait annuel. Ce référent ou la structure à laquelle il appartient serait rémunéré dans le cadre d'un forfait annuel, donc correspondant à la fonction de référent et à la fonction de coordination du parcours du patient. Et ensuite, le patient aurait recours dans le cadre du protocole de soins personnalisés élaboré par le référent avec le patient, bien sûr. Donc, ce protocole de soins personnalisés prévoirait un certain nombre de services et de prestations qui seraient financés. Alors là, dans le cadre d'un partage à définir, le H-CAM a proposé de partage précis entre les différents financeurs, mais par l'assurance maladie obligatoire, éventuellement complémentaire, et d'autres financeurs comme notamment les collectivités territoriales. Et donc, ces prestations et services qui seraient financés prévoirait un programme d'éducation thérapeutique. Et là, le H-CAM propose un financement forfaitaire à estimer pour un nombre de séances moyens sur la base d'un programme validé que le programme soit délivré en ville ou en établissement. Donc ça, c'est un exemple de 150 à 300 euros pour 4 à 6 séances collectives. Après, c'est vraiment, c'est effectivement très variable en fonction des besoins du patient. Donc, parmi les services et prestations qui seraient prévus de l'activité physique, et là, on peut, c'est un des points où les collectivités territoriales trouvent toute leur place parce qu'on peut imaginer qu'elles cofinancent des structures d'animation des associations sportives via une dotation annuelle et que le plan de prise en charge du patient prévoit un droit de tirage dans les activités proposées par ces structures, ces associations sportives. Et des activités, et parmi les prestations et services, également des consultations de psychologues et de diététiciennes qui seraient tarifées à l'acte. Et là, encore une fois, l'accès au remboursement serait encadré par l'intégration des professionnels dans le dispositif piloté par le référent. Donc, pour la chirurgie bariatrique, la proposition du HECOM, c'était de prévoir une tarification à l'épisode incluant l'acte chirurgical lui-même et six mois de préparation et six mois de suivi post-ospératoire et bien sûr conforme aux recommandations de la HHS. Et donc, on voit ici que la proposition du HECOM repose plutôt sur le financement, identifier les différents modules à financer pour mettre en œuvre cette prévention graduée, intégrée dans le système de soins. Et que ces différents modules seraient financés de façon distincte sur la base d'une nomenclature tarifaire nationale conditionnellement à tout un ensemble de garanties de qualité que j'ai listées précisément. Et le HECOM a envisagé aussi une autre option qui serait une forfaitisation complète du financement du patient en fonction du niveau de risque. Mais cette forfaitisation complète lui a semblé un peu trop complexe à mettre en œuvre en l'état et je pourrais y revenir si vous voulez. Donc, dernière diapositive, pour conclure, ces rémunérations nouvelles sont-elles finançables ? Donc, une des difficultés du financement de la prévention, c'est qu'il s'agit d'un investissement. Il faut arriver à trouver des ressources pour dépenser plus aujourd'hui de manière à réduire des dépenses futures. Et ça, ce n'est pas évident dans un contexte de tension budgétaire qu'on connaît. D'abord, préciser qu'une partie des dépenses est déjà prise en charge. Donc, ça, c'est les diapos que j'ai mises au départ. Donc, on a près de 15,5 milliards d'euros qui financent déjà la prévention aujourd'hui, la prévention générale. Pour l'obésité, on a quand même identifié un besoin de financement supplémentaire avec les... voilà, pour les remboursements de psychothérapie, de suivi par un diéticien, etc. On a identifié deux marges de manœuvre pour procéder à des économies au sens des dépenses actuelles. Donc, améliorer l'efficience des dépenses existantes aujourd'hui. On sait que les actions ponctuelles ont peu d'intérêt dans le cadre de la prévention. Une consultation de bilan suivie qui n'est pas suivie ensuite d'un parcours de prise en charge, c'est un intérêt très modéré. Et pourtant, ça existe aujourd'hui. donc intégrer toutes les prises en charge dans des réels parcours de soins coordonnés, obéissant aux recommandations de bonnes pratiques, limiter le recours à la chirurgie bariatrique. Et donc, ensuite, ces dépenses supplémentaires doivent être partagées entre différents financeurs. Et avec... En gardant toujours en tête, c'est très important pour la prévention, l'objectif de réduction des inégalités sociales et géographiques de santé, donc en prévoyant des péréquations et des rééquilibrages de moyens suivant les besoins des territoires. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vision d'un parcours de soins. Je crois que vous avez très bien reçu de prendre un exemple, celui de l'obésité, puis de le figurer, de le décliner tel que vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations ? Oui ? Katia, allez-y. Oui, moi, j'avais deux questions par rapport à ce que vous évoquiez en termes de propositions sur des financements. C'était un, du coup, est-ce que vous proposez des ressources nouvelles ou l'utilisation de quelles ressources, en fait, concrètement, vous aviez envisagées ? Et le deuxième point, vous évoquiez le fait que ce soit un financement en fonction d'un programme structuré avec un conventionnement avec l'assurance maladie. Quelle place, en fait, pour l'ARS et les financements actuels des actions de prévention via l'ARS ? On vous laisse répondre, peut-être ? Oui, on pense qu'il faut effectivement des ressources nouvelles. Donc, on pense qu'il est possible de recycler des dépenses déjà prises en charge, de faire des gains en matière de pertinence. Mais alors, c'est très complexe à chiffrer. Vous voyez, l'ADRES fait des estimations des dépenses de prévention en général, qui est la compagne de toutes les précautions d'usages à juste titre et qu'elle présente comme conservatrice. Donc, on a essayé de se livrer un peu à cet exercice parmi ces dépenses de prévention non institutionnelles parce que la prévention institutionnelle est bien identifiée, isolée, ce qui correspond à l'obésité. Mais là, ça devient encore plus difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas proposé de chiffrage global, des dépenses existantes aujourd'hui qu'on pourrait recycler pour financer ces modèles d'organisation. Mais on pense, malgré tout, que oui, il faudrait des financements supplémentaires. Le travail reste à faire pour les chiffrer précisément et aussi pour déterminer la façon dont on peut partager, peuvent se partager entre assurance maladie, collectivité territoriale, patients, et bien sûr, les ARS. Est-ce que vous supposez que les collectivités territoriales participeront au financement des parcours de soins-là ? Alors, ce n'est pas forcément les parcours de soins, mais comme j'ai dit, l'activité physique adaptée, par exemple, là, on est vraiment dans leur cœur de métier. L'activité physique adaptée, après, on a parlé de santé mentale, les logements adaptés aussi, on a... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Moi, j'ai une question qui porte plus sur le modèle même, sur la prise en compte de la prévention, dans le modèle même du financement, et je pense tout particulier aux EHPAD. Finalement, est-ce qu'un EHPAD qui est vertueux, dans le sens où il doit mettre en place une politique forte de prévention, des chutes, ou autre, donc maintenir en autonomie ou même faire revenir vers l'autonomie d'une personne âgée, elle va être moins financée. L'EHPAD va être moins financée puisque plus le patient est lourd, vous le savez bien, plus il rapporte, entre guillemets. Donc là, finalement, il y a une sorte d'injonction paradoxale, c'est ça que vous voulez souligner, plus un commentaire qu'une question, entre ce qui est demandé aux établissements, investissez-vous plus dans la prévention, faites-en plus, mais en même temps, vous aurez peut-être moins, et là, c'est le modèle, vous aurez moins de ressources. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'injonction paradoxale, en tout cas, peut-être pour les EHPAD, pour les autres établissements, c'est plus nuancé. C'était plus un commentaire qu'une question, ça a rejoint des points qu'on... Je trouve que ça illustre bien ce que disait M. Chauvin ce matin, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de monde, et c'est vrai que pour changer de monde, pour l'instant, plus il y a le malade et plus ils sont graves, plus nos établissements gagnent. Moi, j'avais une question sur les chiffres que vous avez montrés, si j'ai bien compris, il y a 15 milliards d'euros chaque année qui, dans ce pays, sont dépensés pour la prévention. Ça paraît beaucoup. Est-ce que vous avez un retour là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est efficace ? Est-ce que vous savez où ça va ? Est-ce que on a des... Vous pouvez suivre l'efficacité politique avec des indicateurs de santé qui s'améliorent ? Quelle est l'appréciation qualitative que vous portez sur ça ? Oui, c'est des dépenses qui sont relativement élevées, mais on sait qu'on pourrait faire beaucoup mieux. On sait qu'on pourrait faire beaucoup mieux. On sait qu'on pourrait s'organiser beaucoup mieux, intervenir plus en amont dans un système qui réduit plus les inégalités. On sait qu'on n'est pas bon en matière d'inégalité sociale et territoriale de santé. On sait qu'on a une espérance de vie élevée, mais malgré tout, une mortalité prématurée, évitable, qui reste élevée. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et voilà. Et donc, on a les voies d'amélioration. C'était... Bon, ça a été évoqué largement aujourd'hui. Essayer de décloisonner, décloisonner prévention et soins, avoir un pilotage plus structuré pour éviter la dispersion des actions et des financements. Et voilà. Et développer plus la culture de la santé dans toutes les politiques et qui, là, embarquent l'ensemble des acteurs, associations, collectivités, territoriales, etc. On va vous remercier beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie infiniment pour... Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ...